Est-ce que vous avez des banderoles à installer après la voiture? Non, non. Vous avez des banderoles? Non, je ne pense pas. Non. Non. Que nous? Oui, oui, c'est notre... À chaque fois que je passe, je vois ce chat-là. Est-ce que je n'ai pas t'étonné? Oui, vous pouvez le mettre à l'intérieur de la voiture, si vous embarquez... Comment? Vous pouvez le mettre toute ça à l'intérieur, il n'y a pas de problème. J'attends juste que vos musiques, il ne faut pas aller très calme, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je lui ai pris... Puis il n'y a pas de problème. Il a tous les plus clusters On va présenter le résumé de ce document ce soir aux consultations publiques et on espère qu'on peut affecter le processus de consultation pour ce projet et qu'on peut, au fin de compte, qu'on peut éviter un désastre dans notre quartier. C'est un document de 45 pages et on a 10 minutes pour le présenter. Donc, on va essayer, quand la cloche commence, on va commencer. On a fait un résumé, mais on verra. Hier soir, on l'a fait à 11 minutes et demie. Donc, on essaie de faire ça un peu plus vite ce soir. Et vous avez eu combien de temps pour rédiger ce document-là? Wow! Ils ont commencé les consultations publiques le 21 février et ils ont fini les questions le 27? 26, 27? Donc, on a eu, au fin de compte, 12 jours pour faire toute l'analyse et répondre à toutes nos questions. C'est pas beaucoup de temps. C'est pas beaucoup de temps. C'est une consultation où le grand public a été mis à la fin. Tout a été déjà décidé. Mais nous, on est ici, on a été donné l'opportunité de faire notre opinion, d'envoyer nos opinions concernant le projet. Et c'est notre seule chance. C'est la seule fois qu'on a eu l'opportunité de faire notre parole concernant le projet. Et on doit le faire. On n'a eu aucun choix. C'est la démocratie locale. Local. Bonsoir. Je suis Julie Bauer-Gobé du Comité pour le Saint-Redéveloppement de Griffintown. Nous allons vous présenter le sommaire de notre mémoire. Le processus consultatif. D'après nous, le processus consultatif du projet Griffintown est inversé. Une participation réelle des citoyens et citoyennes dans le développement de l'espace urbain est fondamental à toute notion de la démocratie locale. Pourtant, pour planifier la revitalisation de Griffintown, ce ne sont pas les citoyens qui ont participé à la rédaction du PPU. C'est le promoteur de VIMCO, à tel point que son projet est mentionné 43 fois dans le texte. Depuis le début de ce processus, nous nous sentons devant un fait accompli. Et nous avons l'impression que la vraie consultation a déjà eu lieu avec le promoteur derrière des portes fermées au grand public. Et ce, depuis plus de deux ans. Le PPU et le projet de VIMCO proposent d'importantes modifications à la trame de rue dans la création de quelques mégalilos de la taille du complexe Desjardins, qui viennent déstructurer la trame urbaine traditionnelle et ne correspondent pas à l'identité montréalaise. De plus, les surauteurs proposés sont excessifs et tout comme les changements prévus pour la trame de rue et le patrimoine construit contreviennent aux politiques de patrimoine et au plan d'urbanisme de la ville. Nous trouvons inacceptable de raser un quartier historique, clairsemé, mais fonctionnel, pour le remplacer par un centre commercial surmonté de tours d'habitation. Ce milieu de pieds carrés d'espace commercial équivalent au centre Rockland, c'est le cœur et l'âme du projet Griffintown, et c'est là le problème, parce que c'est justement l'élément le plus mal adapté aux tissus urbains. Les hauteurs permises par le plan d'urbanisme actuel sont largement suffisantes pour assurer la densité résidentielle nécessaire à la revitalisation du quartier. Les surauteurs exagérés proposés par le PPU ne seraient nécessaires que pour laisser place à cette gigantesque emprise commerciale. Nous avons sept recommandations. Conservons tout en innovant. Pour faire, il faut retenir les services d'architectes et d'urbanistes capables d'innover, tout en respectant le caractère, l'échelle et la trame, et le contexte de l'environnement. Encourageons les projets qui s'insèrent dans la trame existante, et qui conservent le tissu urbain, matériel et immatériel. Protégeons le patrimoine de Griffintown, tel que l'écurie de Griffintown, le Horse Palace. Tournons-nous vers un Montréal vert. Nous savons tous que l'avenir ne se trouve pas dans le pétrole, mais dans le commerce de proximité, vers une économie locale. Développons les commerces de proximité indépendantes et locaux, et non des grandes chaînes commerciales. Tournons-nous vers un modèle urbain classique, à haute densité, tel que le plateau Mont-Royal. Intégrons des espaces abordables pour une variété d'artistes et d'artisans, pour qu'ils contribuent à l'âme du quartier, et que Griffintown devienne un véritable incubateur culturel. En conclusion, nous sommes des citoyens de Griffintown, et nous méritons mieux. Nous méritons d'être respectés. Respectés par un processus de consultation qui commence en bon endroit, par la consultation des citoyens qui habitent et travaillent dans le secteur immédiat ou avoisinant. Nous ne voulons pas être placés devant un fait pratiquement accompli dans un corridor de l'ETS en plein hiver, à la toute fin du processus de planification urbaine. Nous n'avons aucune envie d'être considérés comme des opposants au développement, mais nous ne pouvons que nous opposer à un PPU qui se serve de l'expropriation comme utile au bénéfice d'un promoteur privé, un PPU qui régnie complètement le plan d'urbanisme actuel, et qui n'est conçu que pour accommoder le projet mal adapté au quartier, et tout le contraire de durables présenté par Devimco. Nous demandons plus, et non moins, non moins, d'espaces verts publiquement accessibles pour les activités sportives et récréatives. Votre taille est écoulée, si vous voulez résumer. Nous demandons à Gryffintown revitalisé, qui dans 200 ans se souviendra encore et célébrera l'histoire d'un quartier dont les habitants ont creusé le canal de la Chine et construit le pont Victoria, dont les ouvriers ont forgé les rails qui reliant notre pays d'un océan à l'autre. Nous sommes des citoyens de Gryffintown, et nous méritons mieux. Merci, M. Gryffintown. S'il vous plaît, les manifestations en évite, s'il vous plaît. Madame M'appétit. Gryffintown. Sous-titrage Société Radio-Canada Gryffintown. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada